... Tout commence dans les années 60, les années hippie. Vous savez, ces idéalistes qui considèrent que la solution contre la guerre, c'est l'amour. Flower power, le pouvoir des fleurs. En 1960, donc, des chercheurs, probablement en train de fumer la nature avec amour, s'intéressent à la dépollution par les plantes. Saviez-vous, par exemple, que le tournesol est capable d'accumuler d'uranium des sols contaminés ? C'est la même chose pour la fougère et l'arsenic, ou le sol pleureur et le plomb. Une fois que la plante a accumulé le polluant, on n'a plus qu'à la récolter et l'éliminer, ce qui est beaucoup plus simple que d'éliminer des millions de mètres cubes de sol. C'est ce qu'on appelle la phytorémédiation, et c'est le sujet de ma thèse. Je suis géochimiste, et je m'intéresse à ce qui se passe dans le sol quand les plantes défoncent la pollution. Depuis les années 60, la phytorémédiation est entrée dans l'ère de l'agriculture intensive, des OGM, des boosters de croissance. Elle est devenue plus efficace, mais aussi plus complexe. Imaginez, ça fait 10 ans que vous bossez sur un polluant pour trouver la plante parfaite. Super ! Maintenant, tu nous fais la même dans un climat tropical. D'ailleurs, est-ce que ça marche toujours si on double la dose de polluants et un cocktail avec d'autres contaminants ? Moi, j'ai décidé de changer d'approche et de m'inspirer de l'optimisme des hippies. Aujourd'hui, la phytorémédiation, c'est on plante, ça absorbe, on coupe, ça dégage. Et si plutôt on faisait, on attend, on attend, on attend, quelque chose pousse, on récolte, on coupe et ça dégage. Si on laissait la nature décider qu'est-ce qui va repousser, est-ce que ça accélérera le processus ? Ma thèse est très peace and love, je parle d'amour, de phytorémédiation, mais je parle beaucoup de drague. La drague est un bateau qui racle le fond des porcs pour retirer la vase qui s'accumule. Oui, je vais parler de vase et non, tu n'auras pas mon numéro. Donc, la vase, toutes mes expériences, je l'ai fait sur de la vase qui provient de dragage de porcs maritimes. Je me concentre sur l'élément chimique du chlorure et j'observe des endroits où la vase a été déposée et où des plantes ont repoussé spontanément. Je les identifie, elles et la vase, je les amène au laboratoire, je les analyse et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des plantes qui poussent très bien, mais qui n'accumulent pas grand-chose, voire même qui changent le sol dans lequel elles poussent pour que le contaminant reste. Mais elles sont aussi en compétition avec des plantes qui accumulent énormément et si ces plantes-là gagnent, on pourrait dépolluer ma vase en moins de trois ans. Voilà, donc, moi je suis arrivée avec mes velléités pacifistes, tout ça pour me rendre compte que la nature ne fait pas du tout l'amour, mais bien la guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501